Bienvenue à tous dans Star Wars Recaps, votre nouveau rendez-vous qui revient sur la saga en quelques minutes. Habillez-vous chaudement et préparez votre plus belle doudoune, aujourd'hui on voyage sur Hoth, enfin presque à Finns en Norvège en compagnie de ce cher Harrison Ford. En effet, cette semaine nous revenons sur un fait méconnu du tournage de l'Empire Contre-Attaque à base d'Avalanches et de Vodka. Nous sommes en mars 1979, la production et une partie du casting doivent tourner les premières scènes se déroulant sur Hoth dans la ville norvégienne de Finns. Hélas, une tempête bloque toute possibilité de tournage des scènes prévues et comme au cinéma, le temps c'est de l'argent, il faut que les choses avancent. Tu sais ce que c'est le business, c'est le business ! Alors qu'Harrison Ford vient tout juste d'arriver à Londres pour préparer le tournage de ses scènes, ce dernier reçoit un coup de fil de la production. Il doit faire ses valises, y mettre son costume pour les scènes se déroulant sur Hoth et prendre un avion pour la Norvège dans l'après-midi. Je ne peux plus rester ici, il faut que je parte. Ah, j'en suis désolé. En effet, le planning de tournage a été modifié et la production souhaite profiter du blizzard ambiant pour faire tourner en extérieur des scènes qui auraient dû se faire plus tard en studio. Une fois arrivé à Oslo, Harrison Ford goûte aux températures norvégiennes, glaciales en comparaison de celles de l'Angleterre. Il décide donc d'enfiler son manteau de Han Solo pour se tenir chaud, avant de se rendre compte que ce dernier a été conçu pour un tournage en studio et qu'il ne protège en rien du froid. Mais ce n'est pas tout. La ligne de chemin de fer qui le sépare de l'équipe de tournage est totalement bloquée suite à non pas une ni deux mais trois avalanches. Harrison est attendu dès le lendemain matin pour tourner ses scènes. Il faut donc être réactif. Excusez-moi capitaine, puis-je m'informer de ce qui se passe ? Pourquoi pas ? L'acteur prendra donc le train pour la station de ski de Gaylo qui se situe à 50 km de Finns où l'attend toute l'équipe du film. Afin de parcourir les derniers kilomètres, la production emploie donc les grands moyens. Envoyer un régisseur en compagnie d'une énorme bouteille de vodka afin de convaincre le chauffeur de chasse-neige de ramener l'acteur au plus vite. Harrison Ford arrivera à Finns aux alentours de minuit et sortira du véhicule antitubant et totalement saoule après avoir bu l'intégralité de la bouteille de vodka en compagnie de son chauffeur. Malgré ce parcours du combattant, Harrison débutera ses scènes en tant que Han Solo le lendemain à 7h30 du matin pour affronter un nouveau blizzard et de nouvelles mésaventures sur Hotte. Se demandant ce qui avait bien pu l'amener dans ce pétrin, Harrison Ford déclarera qu'il n'aurait pas pu partir même s'il le souhaitait à cause des conditions climatiques. Ces dernières étaient d'ailleurs si rudes qu'il était impossible de tourner plus de 3 à 4 minutes à l'extérieur sous peine de voir tout le matériel gelé. Si le tournage en Norvège fut éprouvant pour toute l'équipe, on espère que cette petite anecdote sur le tournage de l'Empire Contre-Attaque vous aura plu. Si c'est le cas, on en a encore pas mal en réserve à vous dévoiler dans un prochain épisode de Star Wars Recaps consacré au dessous de la saga. N'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne et à nous partager pour découvrir encore plus de vidéos, d'interviews, de documentaires et de news sur notre saga favorite. Salut !